Merci de revenir sur l'articulation des cartes F et F plus ou B, C, D qui succèdent à une carte F en cas de conservation de celle-ci malgré la séparation des cinq années. Alors j'ai fait un petit tableau en plus, j'ai déjà beaucoup de tableaux d'habitude mais j'ai fait un petit tableau en plus pour essayer d'éclaircir les choses. Donc on se trouve dans le contexte c'est celui où malgré le fait qu'on a reçu donc une carte F dans le cadre d'une cohabitation légale ou d'un mariage ou d'une relation durable et qu'on doit donc rester cinq ans avec la personne qui a permis d'obtenir le regroupement familial, on se sépare avant la période de cinq ans et donc à ce moment-là on peut perdre la carte sauf si on peut faire valoir une des exceptions, notamment quand on s'est entre conjoints en tout cas, si on peut faire valoir une des exceptions comme quoi on a plus que trois ans de mariage, de partenariat ou de vie commune ou bien on a des enfants ou bien on a été victime de violences mais en plus de ça on a un travail habituel. Dans ce cas-là, même si on se séparait avant les cinq ans, on peut quand même conserver la carte F en faisant une démarche vis-à-vis de l'Office d'étranger pour leur expliquer que on est dans les conditions de l'article 42 quaterre paragraphe 5. Quand on fait ça, donc l'Office d'étranger répond pour dire que, en fait, donc après examiner le dossier, ils répondent généralement qu'il n'y a pas de problème sur le fond, vous pouvez conserver votre carte. Donc, en fait, la procédure peut être passée de deux manières différentes. Donc, ou bien, vous avez obtenu votre carte F et puis, pendant la durée de cette carte F, vous vous séparez ou bien vous divorcez ou bien vous mettez fin au partenariat. L'Office d'étranger en est informé et de deux choses l'une. Ou bien vous avez directement vous-même fait les démarches en temps utile pour pouvoir bénéficier des exceptions qui sont prévues dans la loi parce que vous êtes dans les conditions. Ou bien l'Office d'étranger vous envoie une lettre, comme cette lettre-ci, pour vous dire, voilà, nous avons appris que vous n'êtes pas respecté, vous êtes séparé, vous êtes divorcé, vous avez mis fin à votre fabrication légale. Or, la loi exige que vous soyez pendant cinq ans avec la personne qui vous a permis le regroupement familial. Est-ce que vous avez des arguments à faire valoir par rapport à ça ? Et donc, généralement, ils vous donnent un délai d'armement pour y répondre. Et si vous répondez à ça et que vous pouvez faire valoir que vous êtes dans une des conditions ici, à ce moment-là, vous avez recevé une lettre comme ceci disant que voilà, après examen des pièces complémentaires apportées, le droit au séjour est maintenu malgré la fin de la cohabitation avec la personne qui est droit au séjour. Et donc, vous conservez votre carte F jusqu'à la fin de la carte F. Ça, c'est le contexte. Alors, la question qui est posée, c'est une fois que la carte F est expirée, par quoi est-ce qu'elle va être remplacée et quels sont les droits qui sont attachés aux cartes de remplacement ? Alors, j'ai fait un petit tabou à nouveau. Donc, si vous aviez une carte F et que vous êtes toujours, vous vivez, donc à la fin de votre carte F, vous vivez toujours avec la personne qui a permis de regroupement familial. Si vous ne demandez pas le séjour permanent, vous obtiendrez donc une nouvelle carte F. Donc, ça veut dire que vous présentez dans le mois qui précède la validité de la fin d'une carte F et vous recevez une nouvelle carte F. Si par contre, vous demandez le séjour permanent, là, il faut expressément aller demander donc une carte F+, 5 mois, en tout cas dans un période de 5 mois avant l'expiration de votre carte F. Et à ce moment-là, au moment du remplacement de la carte F, vous recevez une carte F+. Ça, c'est ce qui se passe si vous êtes toujours en couple avec la personne qui a permis d'obtenir le regroupement familial. Si par contre, vous, vous êtes séparé dans les 5 ans et vous avez demandé à bénéficier de l'article 42 quatère, et donc on vous a donné, on vous a envoyé la lettre en disant que malgré la séparation, vous pouvez conserver votre titre de séjour parce que vous avez, vous êtes dans les conditions, donc vous avez un travail mutuel, etc. À ce moment-là, les deux choses nues. Ou bien vous allez prolonger votre carte F juste au moment, dans le mois qui précède son expiration, et à ce moment-là, vous recevez une carte B. Une carte B, une nouvelle carte de 5 ans, qui n'est pas du séjour permanent, mais c'est une nouvelle carte de 5 ans, qui est à peu près la même chose qu'une carte F, en fait. Il y a quand même une différence entre la carte F, la deuxième carte F que vous obtenez, la deuxième B que vous obtenez. Il y a une différence par rapport à la première carte F, c'est que ces cartes-là ne sont plus conditionnées. C'est-à-dire que si vous vous séparez, par exemple, vous avez encore une carte F, vous êtes encore ensemble, vous vous séparez la sixième année, par exemple, pour que vous avez votre deuxième carte F, là, on ne peut plus vous la retirer puisque vous êtes resté 50 vies communes. Donc, elle n'est plus conditionnée au fait de respecter les conditions qui avaient permis le regroupement familial. Même chose si vous avez une carte F, pareil, et que vous allez au CPAS ou au chômage, eh bien, on ne pourra pas vous retirer la carte en disant que vous êtes une charge déraisonnable pour le système de sécurité sociale de la Belgique. Donc, on ne pourra pas vous retirer cette carte tout seulement parce que vous allez au CPAS. Même chose au niveau de la carte B. La carte B, c'est exactement la même chose que la carte F, sauf que c'est pour les gens qui ne sont plus dans une relation familiale, donc ils ne sont plus dans le cadre du regroupement familial, ils ont un séjour autonome. Et donc, cette carte-là aussi, elle permet de s'adresser au CPAS, elle permet de vivre en fait, grosso modo, avec tous les mêmes droits qu'un étranger d'un séjour de cinq ans, mais sans ce qui n'est pas conditionné. L'équivalent de la carte à condition, quand on a pour les gens qui ont une carte B, ils ne sont pas de regroupement familial, la carte conditionnée, c'est la carte A qui est une carte d'un an, qui est prolongée chaque année, pour autant qu'on apporte les preuves qu'on est toujours dans les conditions. Par exemple, quand c'est une carte qui est conditionnée au travail, etc. Si par contre, vous avez demandé le séjour permanent, là, il faut le demander, vous ne l'obtenez pas d'office. Donc, à la fin de votre carte F, si vous voulez avoir une carte F+, il faut le demander. Donc, si vous le demandez, mais que vous êtes toujours en vie de couple avec la personne qui vous a permis d'obtenir la carte, eh bien, vous allez obtenir une carte F+. Si par contre, vous n'êtes plus en vie de couple, vous allez obtenir la carte K, qui jusqu'à présent était la carte C, mais les cartes ont été changées depuis le 1er novembre de l'année passée, et donc maintenant, la carte C est remplacée par une carte K, mais ça veut dire un séjour permanent. Alors, la carte K et la carte F+, sont des cartes qui ont une validité de 10, et n'ont pas de 5, comme la carte B et la carte F. Le séjour, il est exactement le même, donc il n'y a pas de crainte qu'on vous retire le séjour à la fin de la deuxième carte F, ou à la fin de la deuxième carte, ou à la fin de la carte B, mais la carte n'a qu'une valeur de 50, tout simplement pour les raisons administratives. Alors, tout ça, c'est quand même fort théorique, en tout cas pour la grande majorité des gens, parce que dès que vous ayez comme deuxième carte, après votre première carte F, que vous ayez une nouvelle carte F, une carte B, une carte F+, ou une carte K, dans 90% des cas, ce que les gens vont faire, c'est demander à la nationalité belge, puisque là, vous aurez la preuve de 5 ans de séjour en Belgique, généralement, la plupart des gens peuvent aussi prouver que pendant ces 5 ans, ils ont travaillé pendant au moins 2 ans, et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a généralement pas de problème pour obtenir la nationalité belge. Et donc, ça veut dire que cette deuxième carte F, ou bien la carte B, ou bien la carte F+, ou bien la carte K, généralement, vous allez la garder peut-être pendant un an, le temps de réunir les documents pour votre nationalité belge, d'introduire le dossier, d'avoir la réponse. C'est-à-dire que vous aurez la nationalité belge, évidemment, vous ne serez plus considéré comme un étranger, et toutes ces cartes-là ne seront plus d'actualité en ce qui vous concerne. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est clair, parce qu'on m'en parle depuis quelques jours, mais j'ai voulu faire ces tableaux pour que ce soit encore un peu plus clair pour tout le monde. Donc, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Donc, la question de planning organ, donc articulation des cartes F+, B, C, D, ça je crois que j'ai fait, qui succède à la carte F en cas de conservation de celle-ci, malgré la séparation des cinq premières années. Donc, les cartes C et D seront remplacées maintenant par les cartes K et L. Ne me demandez pas la différence entre une carte, enfin, la différence pratique entre une carte C et D. Donc, là, c'est le séjour de longue durée de ressortissants européens, enfin, la carte ressortissante de longue durée au sein de l'Union européenne, tandis que l'autre, c'est un établissement, ça porte des noms différents, mais grosso modo, les droits qui sont attachés à ces cartes sont les mêmes. Donc, les cartes C et D dans l'ancienne nommantature qui deviennent maintenant K et L, c'est exactement la même chose. Donc, c'est des cartes de séjour permanents qui ont une valeur de 10 ans. Alors, ici, donc, la question, c'était est-ce que les cartes B ou K obtenues après une carte F, suite à l'application d'articardes nommantaires, sont conditionnelles ? Donc, là, je sais bien clairement que non, elles ne sont pas conditionnelles, donc, on n'est pas obligé de travailler, vous pouvez aller au chômage ou au CPS, il n'y aura pas de retrait de la carte sur cette base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada